Je suis ravi de vous parler, ravi d'accueillir la Fondation de France ici dans l'aide à la reconstruction et dans l'aide d'urgence à la suite du typhon Yolanda. Je suis ravi parce que je connais la Fondation de France, je l'ai vu dans d'autres lieux, notamment dans le post-tsunami en Indonésie opéré et j'ai beaucoup apprécié le travail fait par la Fondation de France, notamment le travail fait avec des ONG locales, le travail dans l'urgence et dans la post-urgence et en s'appuyant sur des partenaires locaux solides pour faire un travail durable et un travail surtout destiné aux petites communautés locales, celles vers lesquelles souvent ne va pas l'aide internationale qui se focalise fréquemment plutôt sur les infrastructures. Donc je connais la Fondation de France et j'apprécie beaucoup son sérieux, son professionnalisme, son travail. Donc bienvenue à la Fondation de France aux Philippines aujourd'hui. Les circonstances sont très tragiques, très difficiles. Le typhon Yolanda a été d'une ampleur très inhabituelle. Ça a été un typhon extraordinairement violent, dévastateur et surtout qui a touché une surface des Philippines extrêmement vaste. Il a touché ce typhon de très nombreuses îles. On pense que 25 millions de personnes vivent dans la zone touchée par le typhon. 11 millions de personnes ont été directement impactées. Il y a eu à peu près 900 000 personnes déplacées. En ce qui concerne le nombre de victimes, on n'en a à vrai dire aucune idée puisque seulement à ce stade, 20% de la zone touchée par le typhon a été simplement explorée, survolée pour voir l'étendue des dégâts. Autant dire que pour nous, il reste 80% d'inconnus dans cette affaire. C'est énorme et compte tenu de ce que l'on sait sur les 20% qui ont été touchés, il est clair que le bilan est un bilan extraordinairement lourd. Aujourd'hui, il y a dans toutes ces îles des Philippines énormément de personnes qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus de nourriture, qui n'ont plus de moyens de communication, il n'y a pas d'électricité. Tout est dévasté dans la zone qu'elles occupaient. Donc pour nous, ce qui est le plus important à ce stade, c'est l'aide de première urgence. C'est de leur donner un toit de tente, c'est d'apporter la nourriture, d'apporter de l'eau, des moyens d'épuration de l'eau et également des médicaments pour faire face à cette phase. Mais il ne faut pas se leurrer, le nombre de personnes touchées, l'ampleur de cette catastrophe naturelle font que la période d'aide va être une période longue et qu'à la période de première urgence, va succéder une période d'aide à la reconstruction qui va être certainement de plusieurs mois. L'ampleur de la catastrophe fait que l'aide internationale est absolument vitale. Les Philippines ont été touchées durant les derniers mois par de très nombreuses catastrophes naturelles. On en est, suivant notre recensement, au 18e typhon de cette période de l'année, c'est-à-dire les trois derniers mois. 18 typhons en trois mois, quatre tremblements de terre, dont deux majeurs. Donc les pouvoirs publics philippins sont épuisés, les services d'aide d'urgence sont épuisés localement, les moyens aussi d'aide d'urgence ont été largement utilisés. Donc l'aide internationale est vitale pour aider les populations touchées aujourd'hui ici. Sous-titrage ST' 501